Yoho vidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo bilan lecture 100% manga des éditions Mayan donc si la suite t'intéresse continue donc ce sont tout simplement les mangas que tu as pu voir dans la vidéo du coup ouverture de colis Mayan qui était la dernière où j'avais eu 11 mangas si je dis pas de bêtises au niveau du chiffre donc je vais te présenter tout ça on va commencer je te laisse aller voir dans la barre d'infos tout simplement pour avoir le sommaire et savoir donc qui va être présenté dans quel ordre et donc tu peux zapper pour cliquer enfin il suffit de cliquer sur le temps et ça te fait zapper une catégorie si jamais il y a un manga qui ne t'intéresse pas et on va commencer tout de suite on attaque ce bilan lecture avec le crash test du manga Failure Fram donc il faut savoir que forcément je le redis au cas où quand je demande un manga à une maison d'édition où je suis en collab je demande seulement si je suis sûre quasiment d'aimer et si je pense ne pas trop accrocher ou quoi je l'achète par moi-même je redis au cas où et si jamais j'ai fait une vidéo complète qui t'explique comment je fonctionne au niveau des partenariats enfin des collaborations pardon ce pour moi partenariat veut dire rémunération et je ne suis pas rémunéré donc en ce qui concerne le manga c'est un manga qui date de 2018 au Japon et de 2022 en France nous sommes sur un scéné dans le genre action, itchi, fantasy, autre monde, combat, dieu, déesse, magie et vengeance alors pour le itchi et parce qu'en fait aussi il est marqué comme comportant de la nudité pour l'instant on n'en a pas eu dans les deux premiers volumes en tout cas pas que je me souvienne donc peut-être par la suite mais voilà juste à savoir que le manga est toujours en cours avec 5 tomes donc nous on a eu les deux premiers tomes, le prochain tome devrait sortir du coup en mai enfin en admettant qu'ils aient pas de retard mais Yann et puis de toute façon voilà et il serait âge conseillé aux 14 ans et plus et attention donc éventuellement en nudité moi que je n'ai pas vu dans les deux premiers volumes donc peut-être par la suite j'en sais rien voilà bref toujours utile en ce qui concerne ce manga donc vengeance dans un autre monde Tokami Mori, lycéen aussi discret qu'un PNJ appartenant au décor a été invoqué dans un autre monde avec sa classe, ses camarades de classe afin de devenir les nouveaux héros mais tandis qu'autour de lui se succèdent des attributs de rang S, A lui se voit qualifié de rang E autrement dit bon à jeter et se retrouve donc expédié au fin fond des ruines dont personne n'est jamais ressorti vivant alors qu'il découvre que ses compétences aléatoires d'état à première vue inutiles lui permettent en fait de terrasser de puissants monstres et il y a une phrase d'accroche donc une phrase du personnage je ferai tout pour survivre jusqu'au jour où je pourrai enfin enfin en coller une à cette saloperie de déesse phrase d'accroche ainsi débute le récit de vengeance de ce héros rejeté par tous au pouvoir hors normes en passe de devenir un démon donc en fait c'est une classe qui est invoquée pour une fois au niveau du Sikai même si ça s'est déjà vu deux ou trois fois mais c'est quand même assez rare donc là on a une classe entière qui va être invoquée tout le monde va avoir des super rangs même s'il y en a qui ont des rangs ABCD mais personne n'est eux sauf lui donc il est du coup considéré comme bon à jeter une personne de sa classe va essayer de s'interposer mais ça ne changera pas grand chose il va être donc mis dans un donjon où personne n'en est sorti vivant il n'y a que des créatures super puissantes il va se rendre compte du coup qu'il a paralysie, poison et dodo donc comment te dire qu'il peut éventuellement détruire des créatures et donc il va vite monter de niveau et vite monter de capacité il va farmer tout le donjon et on va donc le voir sortir de ce donjon donc en gros là je t'ai résumé un peu plus que le premier chapitre et bien entendu son but est donc de retrouver cette déesse qu'il a mis là et de se venger il dit en coller une mais je pense qu'il veut aller un peu plus loin que juste en coller une mais en tout cas on voit qu'il a un désir de vengeance et c'est ce qui le motive à continuer et à essayer de sortir du coup de ce donjon où il va vraiment quand même galérer pour ce qui est de ce manga j'ai vraiment surkiffé l'idée tout simplement parce qu'au moins on était sur une idée de vengeance on était aussi du coup sur une classe entière pour l'instant honnêtement on n'a pas spécialement vu la classe un tout petit peu une petite pincée de sel tu vois on a vu la classe mais on est vraiment concentré sur lui après qu'est-ce qu'on va voir par la suite je n'en sais rien mais j'ai été complètement conquis par ces deux premiers volumes et j'ai vraiment très hâte de continuer la série bien entendu tu t'en doutes je ne vais pas la continuer tout de suite honnêtement là tout ce qui va être série halloweenesque surtout de Mayan ou quoi qui vont sortir cette année je referai un bilan lecture c'est pour tout rattraper je pense plus Halloween l'an prochain histoire de faire un récap de tout ce qui s'est passé au niveau des volumes qui seraient sortis entre maintenant et donc octobre l'an prochain ça me laisse un an et demi ça devrait avoir quand même eu pas mal de volumes même si là on n'a eu que 5 volumes alors que la série je crois que si je t'ai bien dit elle devait sortir de 2018 donc voilà peut-être un rythme de parution assez lent mais au moins il y aura eu au moins les 3 prochains toms voilà toujours utile alors honnêtement je n'aime pas utiliser les méga et giga coup de coeur quand c'est un crash test ou une critique tome 1 parce que je n'ai pas jugé une intégralité de série mais plutôt des débuts de série mais honnêtement c'est un très bon manga et il est au moins dans la catégorie coup de coeur voilà donc déjà c'est très bon pour un premier avis pour la série on continue ce bilan lecture avec le crash test de l'ami de ma fille un manga qui serait aussi des années 2008 donc sorti en 2022 en fin février nous sommes sur un seinen en genre drame mature, psychologique, romance, tranche de vie et school life plus nous sommes donc sur un seinen de Meian oui je dis ça, ça n'a aucune importance la série est terminée en 7 tomes nous avons eu les 2 premiers tomes en simultané le manga est âge concilié aux 14 ans et plus et public averti car nudité et là je confirme avoir vu de la nudité dans ce volume mais après ça reste quand même très modéré par rapport à d'autres titres si je ne t'avais pas rencontré j'aurais eu une vie bien rangée et ennuyeuse donc ça c'est la petite phrase d'accroche Kosuke vivait comme un acteur incarnant son lui idéal aussi bien dans la sphère privée en tant que père de famille que dans la sphère professionnelle en tant que manager mais un jour il rencontre Koto sa vie prend alors un virage à 180 degrés quand il est avec elle il arrive à rester lui-même tout en sachant pertinemment qu'il n'a pas le droit d'éprouver ce genre de sentiment pour une adolescente ainsi débute un made edge meet girl je ne sais même pas ce que ça veut dire une histoire dédiée à tous les comportements de sociétés opprimées donc en fait on suit les aventures de Kosuke qui est un homme donc qui est un manager donc un business man il est tout simplement il doit forcément on connaît les entreprises japonaises très dures très sévères très à faire attention au moins de détails etc très pesantes au niveau du mental plus à la maison en fait il a juste sa fille sa femme est morte il y a un an et sa fille est en total décrochage scolaire et donc au tout début du manga on voit que justement il y a la directrice qui va l'appeler et lui dire écoutez ça fait quand même un mois que votre fille n'est pas venue à l'école qu'est-ce qui se passe vous êtes son père vous devez bouger votre cul et voilà malheureusement en fait un jour il va aller enfin malheureusement heureusement ça dépend de la vision des gens mais il va aller tout simplement à un bar restaurant et qui est pas très loin de son boulot mais il n'y va pas avec ses collègues il va vraiment à un endroit où il est sûr que ses collègues ne vont pas et justement il va tomber sur cette fille Koto Koko attends j'ai perdu le nom Koto oui et donc il va tomber sur Koto une jeune fille il la voit en tant que serveuse il va la trouver plutôt mignonne et il va juste s'attacher un petit peu à elle mais comme on pourrait tous s'attacher à un serveur qui est plutôt sympa et gentil avec nous et donc il va l'aider parce qu'elle va se faire draguer par des mecs il va essayer de l'aider il va avoir un petit lien voilà tout mignon entre eux et malheureusement en fait le jour où il va à l'école le lendemain il va à l'école pour voir la directrice il va tomber sur elle et il va donc se dire merde déjà c'est une gamine entre parenthèses c'est une lycéenne plus en fait il va découvrir que c'est une ancienne amie de sa fille enfin une amie de sa fille mais qu'il n'a pas continué de voir régulièrement parce que toutes les filles se voyaient à l'école et ça leur suffisait elles ne venaient pas régulièrement à la maison ou quoi de ce soit donc c'est pour ça qu'il ne l'a même pas reconnu je tiens à préciser et donc là va commencer une relation entre ces deux personnages relation plutôt on va dire pour l'instant platonique même si je ne te dirai pas jusqu'où ça va éventuellement mais en fait alors il a fait apparemment j'ai une collègue instagrammeuse qui m'a dit qu'il avait fait débat forcément sur twitter je suppose parce que tout simplement l'estré nous sous-entend que éventuellement voilà il était tombé amoureux et elle tu sais pas trop ce qu'elle veut mais elle a un comportement tout gentil avec lui et tout et voilà donc on peut se dire ça va être une relation peut-être éventuellement parce que c'est un sénène et qu'on voit que ça va aller peut-être un peu plus loin la façon dont l'estré nous amène on pourrait croire qu'il va voilà je ne te dirai pas s'il y a ou pas mais toujours est-il bah juste oui et non en fait voilà comment dire les deux personnages dans la série et dans ce qu'on va voir je spoil pas trop n'inquiète pas juste pour l'instant se voient plus parce que justement avec Koto il peut être lui-même il n'est pas le Kosuke papa il n'est pas le Kosuke manager mais il est Kosuke l'humain et c'est ça que le manga en fait essaye de nous montrer c'est cette relation avec une personne avec qui il peut être lui-même et honnêtement je vais te dire un truc moi en fait tous mes amis connaissent mon univers Youtube etc ma famille sait que je suis sur Youtube et autres mais les amis que je vois dans le vrai monde savent que je suis sur Youtube et autres et il m'est arrivé plusieurs fois en fait d'avoir envie d'arrêter cette ce Ibi otaku ou Ibi tu vois l'influenceur enlever ses oreilles de les poser et d'être juste Ibi qui alors à chaque fois souvent ce que je fais pour mieux que vous compreniez Ibi c'est l'influenceur sur les réseaux sociaux la personne sur les réseaux sociaux et Ibi qui c'est l'humain c'est pour ça que par exemple j'ai un compte TikTok qui s'appelle Ibi qui yume c'est plus moi avec des ad things qui correspondent à ma vie mon vécu etc et j'ai donc ce compte Instagram Ibi qui modeling qui donc c'est juste moi l'humain qui fait qui modèle photo et c'est tout et en fait il faut savoir que j'ai vraiment des fois ce besoin c'est de temps en temps comme ça quand je commence à être un peu une espèce de burn out d'avoir ce besoin d'enlever en fait ce déguisement j'aime pas dire ça mais c'est pour vraiment pour imager les choses en gros j'ai des fois ce besoin d'enlever ce déguisement de Ibi l'influenceur pour redevenir Ibi l'humain et qu'on se concentre juste sur le fait que je sois un humain et pas sur l'influenceur parce qu'en fait quand je suis avec mes parents je parle Youtube quand je suis avec des amis du coup je parle plus ou moins Youtube parce que c'est ce que je suis c'est ce que je fais tous les jours je me lève maintenant depuis le début de l'année je vous l'ai dit plus d'une fois à 5h du matin pour Youtube etc je fais ça jusqu'à 21h il y a juste les pauses repas où voilà où je fais une pause des réseaux sociaux etc et encore souvent comme il faut déjà attendre entre plusieurs bouchées etc il faut que je fasse des pauses quand je mange à cause de ma sleeve bah finalement je suis quand même sur les réseaux sociaux soit en train de vous poster un post Instagram soit en train de vérifier le TikTok du soir ou des trucs comme ça faire corriger même à ma mère le TikTok du soir et autre et je trouve ça génial justement ce manga parce que pour l'instant il est tout en douceur il n'y a pas de de prise de tête et tout de toute façon il est 14 ans et plus je ne pense pas qu'on aura des scènes charnelles à l'avenir mais c'est voilà c'est juste ce besoin de ces deux personnes là d'être justement comment dire pour lui d'être lui-même et peut-être peut-être qu'elle aussi elle a besoin en fait d'être elle et de ne pas être par exemple parce qu'on nous le dit qu'elle c'est une élève modèle peut-être qu'elle aussi elle aura besoin de ne plus être l'élève modèle et la fille peut-être parfaite tu vois la fille enfant l'enfant de ses parents et je trouve ça justement très intéressant et super sympa parce que justement ça développe en fait un certain besoin que peuvent avoir des gens de faire une pause par rapport à leur vie etc moi je vais aussi t'avouer un petit truc en plus je suis désolée la vidéo fera un peu longue mais j'aime bien aussi te parler un peu des trucs comme ça que je trouve qui ont un sens même tu vois j'adore aller dans un certain restaurant alors non ce n'est pas le restaurant asiatique comme bol que je présente assez souvent sur mes comptes instagram et tout ça que je repartage sur Ibiotaco principalement c'est un autre restaurant qui est français où les serveurs ne savent pas enfin ils connaissent mon prénom Ibiki mais ils ne savent pas que je suis influenceur et je discute souvent avec bon forcément les mêmes vu ma timidité extrême mais en fait je peux être moi-même et pas être ne pas avoir entre parenthèses cette casquette d'influenceur parce que quand je parle par exemple à Humbold comme ils connaissent en tant que Ibiotaco qui a fait donc après où j'ai fait des postes pour eux où je leur ai demandé par exemple une éventuelle partie enfin d'aider en fait j'ai demandé si on pouvait déposer des flyers à Humbold par rapport à Mola après j'ai fait des photos chez eux pour avoir un lieu japonais etc et mettre en avant aussi leur restaurant ben j'ai l'impression toujours que quand je parle je suis Ibi et pas Ibiki et ça pour pas mal de choses comme ça dans la vie de tous les jours et c'est vrai que j'adore aller à ce restaurant là me réfugier des fois quand justement j'ai envie quand je suis sur Bordeaux d'être juste Ibiki et donc je trouve que ce manga est justement nous montre ça ce besoin des fois d'arrêter d'être père de famille d'arrêter d'être le manager d'être juste soi-même et de pouvoir être soi et d'estérioriser surtout qu'au Japon les apparences sont très importantes etc donc je trouve qu'on doit sûrement moins avoir cette possibilité là et je trouve vraiment ce manga fascinant alors j'ai dit justement la personne sur Instagram que j'aurais mis en giga coup de coeur mais comme tu le sais donc je n'aime pas mettre giga coup de coeur pour justement les mangas quand je n'ai pas lu l'intégralité chose que je ferai dès qu'il sera terminé parce que très clairement je vais le torcher direct mais je dirais au moins qu'il est dans la classe des coups de coeur parce que j'ai vraiment apprécié ce titre et donc je pense que tu as compris le pourquoi du comment voilà bref on va passer au manga suivant peut-être bref le tome 3 de Hanson Tiderella il faut savoir qu'il a été écrit en 2019 et de par cette information là j'ai l'impression j'ai l'impression en fait que ce manga a été écrit plus ou moins au niveau de la période Covid je m'explique ou pure coïncidence mais j'ai trouvé ça quand même voilà tout simplement parce que le premier chapitre va nous parler tout simplement de la grippe il va nous dire que oui il faut porter un masque que même si tu es vacciné ça ne t'empêche pas de le choper que tu n'es pas totalement protégé mais ça évite des versions graves comme ce qu'on a actuellement etc etc et on va même avoir une page tout savoir sur la grippe et donc je ne sais pas si tu verras vraiment les petits pictogrammes mais ça ressemble vachement quand même voilà adopter un mode de vie sain se laver les mains conscienceusement et porter le masque la vaccination ne garantit pas que vous ne serez pas infecté mais diminue les risques de développement des symptômes et prévient des complications graves etc le fait d'aérer etc tout a été écrit donc j'ai trouvé ça sympa parce que mine de rien en tout cas en 2019 éventuellement si ça a été écrit avant ce que je pense ce qu'on a actuellement ben ça fait une piquée de rappel aux japonais ça aurait peut-être pas dû leur faire du mal et pour nous ben finalement ça te fait réfléchir et ça te fait prendre peut-être mieux pour certaines personnes le coco voilà le deuxième chapitre va être pour aborder les règles et la prise de pilules alors juste de ce que j'ai lu du manga bref toujours est-il on suit les aventures d'une jeune femme qui a des règles douloureuses qui aurait la oh j'ai perdu le nom c'est un truc qui fait que les femmes ont des règles très 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 douloureuses très violent moi je le sais de ma maman parce qu'elle a eu aussi des règles très douloureuses au point que là ces dernières années voilà c'était vraiment horrible c'était des des chutes de sang c'était impressionnant bref voilà c'est juste une aparté alarme pour vérifier que j'ai pas oublié ma miniature du jour mais c'est fait bref toujours est-il donc voilà ça parle des règles très importantes douloureuses etc et en fait on va donc apprendre vu qu'au japon la prise de pilules n'est pas très très répandue on va donc expliquer que des fois prendre la pilule permet donc de diminuer la douleur des règles je sais aussi parce que j'ai voilà moi vous voyez ma tête je ressemble à une fille et beaucoup de mes amis filles n'ont pas de filtre avec moi c'est à dire que j'ai eu des amis qui m'ont parlé de leur poitrine du taille de poitrine du fait que ça soit lourd etc devant moi dans des conversations à l'époque MSN ou Messenger ou je sais pas quoi enfin tu sais on pouvait faire des conversations à plusieurs et j'ai eu aussi donc j'ai su aussi pour les règles etc voilà j'étais dans des conversations avec plusieurs filles et à un moment donné elles se mettaient à parler de leurs règles ou de leur poitrine j'étais dans le lot je leur mettais vous savez qu'il y a un mec quand même dans la conversation ouais mais c'est toi ok j'ai quand même eu aussi une fille qui est en convention mon gars qui m'avait demandé si j'avais une serviette hygiénique elle avait oublié que j'étais un homme à la base voilà bref toujours est-il donc il y a aussi des pilules pour les filles au cas où sachez qu'il y a des pilules qui coupent aussi les règles si c'est trop douloureux etc et je sais que moi j'ai une de mes amies qui prend une de ces pilules et elle les a que de temps en temps dans l'année quand elle a des énormes pics de stress heureusement que j'en prends pas parce que moi vu des fois les pics de stress que je me tape ça serait au moins une fois tous les 3 mois mais au moins une fois tous les 3 mois je pense que ça doit être plus agréable que tous les mois j'essaie de me mettre dans votre peau là voilà bref toujours est-il donc la femme elle explique donc qu'elle ne savait pas pour la prise de pilules que ça pouvait diminuer les douleurs elle ne savait pas pour pas mal de choses et donc ça je trouve ça intéressant parce que même moi en tant qu'homme il y avait des trucs que je ne savais pas et aussi ce que j'ai aussi trouvé fascinant là-dedans c'était qu'on nous a enfin fascinant on nous a abordé tout simplement le point de vue de l'homme et de la femme par rapport à la prise de pilules c'est-à-dire que la femme c'est une voilà une femme dans les bureaux et elle ne se voyait pas en fait prendre sa pilule le midi à table avec ses collègues hommes à côté parce que en fait pour eux en tout cas au Japon principalement la prise de pilules c'est un moyen contre-aceptif etc et donc elle ne se voyait pas en fait devoir expliquer à ses collègues que non c'est pas un moyen contre-aceptif mais c'est plus pour diminuer sa douleur des règles qu'elle a des règles douloureuses etc et donc voilà mais j'ai trouvé ça intéressant parce qu'après justement les pharmaciens donc principalement Midori que l'on voit dans le manga et d'autres hommes que l'on enfin d'autres personnages hommes et femmes que l'on voit vont discuter un jour à table et on va donc développer la vision de tout ça des règles et de tout ça hommes et femmes et j'ai trouvé ça plutôt cool parce que ça permet de montrer vraiment la vision des deux camps et c'était très agréable on va terminer vite fait je vais essayer de faire le plus rapide possible le troisième chapitre et en fait ça va faire tout le reste du volume donc en gros que je te dise pas de bêtises pourquoi ça a été mis comme ça j'en sais rien je crois que du coup de la page 69 à la page 180 on va nous aborder une maladie qui est le cancer et autre chose qui est en fait le deuxième malade donc je te donne alors le cancer on va nous le développer sur un petit papy etc et on va nous développer en fait sa famille qui vit avec lui et il y a ce truc qui existe qui est le deuxième malade je vais t'expliquer un petit peu on va mettre un petit peu dans le contexte tu es en couple depuis des années avec un qu'un tu es très fusionnel avec lui vous vivez ensemble sous le même poutoir on va dire que vous avez la soixantaine etc ton mari a le cancer de l'estomac donc des grosses douleurs dans l'estomac etc comme tu es sa femme comme tu es très fusionnel avec mais ça peut être par exemple là c'est un papy donc il vivait avec son fils et sa petite fille ça peut être par exemple son fils ou sa petite fille vu qu'ils vivent tous les trois sous le même toit pour te donner une idée et donc en fait par exemple bah là on va reprendre le couple la petite mamie va aussi avoir mal au ventre mais elle n'a aucun symptôme au niveau de qu'on fait des radios des IRM des scanners etc elle n'aura rien car c'est tout simplement le deuxième malade c'est une une projection de la maladie de l'autre que tu as aussi toi aussi tu as mal au ventre etc si c'est un cancer du ventre etc un peu aussi alors je ne sais pas si c'est très cool ce que je vais dire ou pas enfin si ça correspond mais un peu tu sais alors ça c'est autre chose mais c'est pour rapprocher l'idée quand plusieurs filles vivent ensemble sous le même toit par exemple quand c'est des comment on appelle ça les téléréalités ou quoi quand plusieurs femmes sont mises sous le même toit etc finalement leurs règles se synchronisent et donc apparemment apparemment j'en sais rien moi les femmes auraient leurs règles en même temps et des fois il peut arriver par exemple qu'une mère et sa fille aient leurs règles en même temps parce qu'elles vivent tout le temps ensemble et que par exemple je crois qu'on m'avait dit que du coup par exemple si la fille vit à la maison parce que la personne avait pris mon exemple en fait pour m'expliquer c'est comme si moi je vivais à la maison je vois quasiment jamais d'autres femmes et ben je peux synchroniser mes règles avec ma maman parce que je viens vraiment d'essayer de vous expliquer en disant que je peux avoir mes règles alors que j'en ai pas mais bon voilà pour t'expliquer mais voilà donc là ça serait à peu près la même chose avec la maladie et donc et le deuxième malade et donc on va nous expliquer un petit peu tout ça toute cette souffrance d'une maladie importante grave et lourde etc et les conséquences et j'ai trouvé vraiment ce chapitre cette partie là très 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 bien faite très en bienveillance et tout ça qui expliquait bien et tout et j'ai trouvé ça fascinant il faut savoir que moi dans ma famille il y a eu des personnes qui ont eu le cancer et qui hélas sont parties et donc du coup ça m'a fait un peu plus comprendre cette maladie même si c'était pas vraiment les mêmes conditions parce que moi c'était un cancer en fait dans la famille c'était un cancer où tu ne peux pas y échapper c'est le cancer du pancréas en fait c'est le deuxième puteur au monde et très clairement je veux juste vous donner un conseil si quelqu'un a le cancer du pancréas n'attendez pas vous dites pas demain ne vous dites pas demain je ferai aujourd'hui faites-le il n'y a pas de demain des fois voilà bref toujours est-il je te laisse continuer la vidéo et découvrir donc la suite des enfin les deux volumes de Unson Zederella et mon avis sur l'autre manga on continue donc avec mon avis sur le quatrième volume alors oui petit truc je pense que j'aurais écrit quand même sur l'écran mais il y en a je sais qui ne regardent pas forcément tout le temps l'écran même si je mets des fois un petit son pour attirer l'attention mais en fait c'est dans le quatrième volume le premier chapitre qu'on a la fameuse femme avec son problème avec les règles et la prise de pilule du coup devant ses collègues hommes puis en fait on va être concentré sur une seule et unique histoire qui va être en fait une femme qui a fait une overdose une OD du coup ils appellent ça une OD et donc ça va être une femme qui a pris beaucoup beaucoup de médicaments voilà alors au départ on ne nous explique pas trop on ne sait pas trop pourquoi elle fait ça c'est la troisième ou quatrième fois qu'elle le fait et donc elle retourne à l'hôpital parce que justement elle a fait un peu des bêtises et donc on va nous aborder tout ce thème tout cet univers en fait des personnes qui font des OD soit pour attirer l'attention soit vraiment pour en finir ou d'autres choses comme ça d'ailleurs moi j'ai fait une vidéo je ne sais pas si ça t'intéressera mais elle sera ici où je te parle justement du pouvoir des réseaux sociaux etc qu'est-ce que enfin moi ce que les réseaux sociaux ont fait sur moi disons que j'ai fait une TS il y a quelque temps j'avais fait justement aussi une voilà et je disais que c'était grâce aux réseaux sociaux entre parenthèses que j'étais vivant même si je l'explique bien que ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît d'être encore vivant bref toujours est-il mais justement dans cette vidéo je te parle de t'expliquer peut-être s'il y en avait qui t'aient intéressé donc n'hésite pas à aller voir sur la vidéo pour que j'explique en fait justement cette TS tout l'univers envers du décor etc par rapport à cette TS de l'époque et donc là j'ai trouvé ça alors dans un sens intéressant oui et non parce que en fait on va donc nous aborder quelque chose voilà que moi j'ai juste fait une fois et c'est tout mais là on va nous parler donc d'une overdose c'est en fait de tout cet univers de prendre des médicaments de ne pas savoir trop gérer de tout ça et honnêtement je dois t'avouer que j'ai survolé plus les pages qu'autre chose parce que ce n'était pas quelque chose qui m'était forcément très à l'aise après ce qui est intéressant c'est que du coup dans les deux premiers volumes Midori elle avait eu un problème avec les pharmaciens dits normaux qui n'étaient hors hôpital ceux qu'on sait les pharmacies standards quand tu vas prendre tes médicaments etc et donc en fait elle avait dit dans les premières pages enfin dans les deux premiers volumes Midori disait qu'elle voulait faire en fait une espèce de réunion entre pharmaciens d'hôpitaux et pharmaciens standards pour justement qu'ils collaborent ensemble etc et là on va revoir justement cet homme de cette comment de la pharmacie standard et donc ils vont en reparler et ils vont travailler un petit peu plus là-dessus et elles vont découvrir un peu plus aussi comment ça fonctionne au niveau justement des pharmacies normales hors hôpital et donc ça j'ai trouvé ça très intéressant donc une fois de plus un volume que j'ai su énormément apprécier on continue et surtout termine cette vidéo bilan lecture 100% Mégane avec le tome 5 de Uncensored Erella finalement je ne vais pas te présenter The Reincarnated Sword Master dans cette vidéo tout simplement parce qu'en fait au moment où je l'ai demandé je n'avais pas fait gaffe que en fait il était qu'en 3 tomes j'ai demandé les 2 premiers tomes mais donc là le jour où je filme cette partie on est jeudi mardi je suis allée sur Bordeaux pour pas mal de raisons j'en ai profité du coup pour aller voir en librairie si le manga y était le manga n'y était pas et donc le vendeur me le met de côté du coup pour demain vu que demain je suis sur Bordeaux et donc du coup je vais faire une vidéo à part sur The Reincarnated Sword Master tout simplement parce que comme le manga est en 3 tomes je vais faire une vidéo tout simplement à vie sur la série en soi comme je fais d'habitude et donc voilà pourquoi il n'y est pas et il ne sera pas dans cette vidéo mais la vidéo arrive vraiment très rapidement là dans les prochains jours entre parenthèses donc voilà et si jamais la couleur peut paraître bizarre c'est juste que j'avais du bleu un rouge à bleu nuit juste avant et que je l'ai effacé voilà toujours est-il en ce qui concerne donc ce fameux tome 5 le premier chapitre va être plutôt sympa parce qu'on va aborder en fait l'automédication et le fait aussi d'avoir des médicaments pour quelque chose et de les donner à un copain en lui disant toi aussi ça va t'aider vu que moi j'ai par exemple des patchs pour les mâles de dos je vais t'en donner deux ou trois et voilà je demanderai au pire aux pharmaciens de m'en refourguer et puis voilà et c'est pas forcément une très bonne idée de faire l'automédication ni de donner des médicaments à d'autres personnes parce que par exemple il y a des médicaments où il faut prendre en compte le poids de la personne il faut prendre en compte certaines choses etc où un dosage ne va pas être adapté aux personnes etc donc on va d'abord aborder un petit vieux qui a des espèces de patchs chauffants pour le dos etc et donc il en demande d'autres parce qu'il en donne un peu à tout le monde qui en veut et ensuite après on va avoir un papa qui est temporairement tout seul à la maison à gérer son enfant parce que sa femme était retournée chez ses parents à elle avant l'accouchement et donc il doit gérer son gamin il a des problèmes de rhume pour le rhume des fois enfin du pollen plutôt et tout simplement il se dit que si lui il a ce médicament pourquoi il ne pourrait pas le donner à son gosse alors que là aussi il faut prendre en compte quand même des fois l'âge ou surtout le poids je veux dire un enfant l'enfant il a l'air d'avoir entre 5 et 7 ans ça ne fait pas le même poids qu'un adulte et je vais te donner un exemple le doliprane il y a le 500 et le 1000 ans au niveau du voilà le doliprane et par exemple le doliprane 500 c'est jusqu'à 50 kilos donc très clairement quand moi j'étais en obésité morbide je prenais du 1000 et ma maman elle ne prend que du 500 parce que très clairement ma maman avait grand maximum 48 kilos elle est déjà énorme là elle est entre 46 et 48 kilos donc moi qui étais à 96 tu vois non donc voilà donc ça je trouvais ça très intéressant et c'est sympa parce que ça fait une petite piqûre de rappel ensuite pour le deuxième chapitre on va nous aborder tout simplement les enfants qui sont malades car normalement à la base Midori ah oui Midori est donc une pharmacienne mais spécialisée dans les enfants et là on va voir en fait le quotidien un petit peu de quelques enfants en fait qui sont malades et qui sont à l'hôpital à l'hôpital pardon entre ceux qui sont juste pour quelques jours et ceux qui ont un séjour plus prolongé donc j'ai trouvé ça plutôt sympa justement parce que ça nous remet quand même sur les enfants et sur la vision des choses de l'enfant et du fait d'être malade et d'avoir une maladie des fois à vie et donc justement qu'est-ce qu'ils en pensent comment ils ressentent comment ils vivent les choses etc j'ai trouvé ça plutôt cool pour le troisième chapitre on va être tout simplement avec Midori et ses collègues et la vision du futur est-ce qu'elles veulent rester toutes pharmaciennes est-ce qu'elles veulent se spécialiser après un peu plus pour être plus haut gradé est-ce que etc etc et j'ai trouvé ça plutôt sympa justement de parler d'avenir de relation parce qu'il y en a une justement elle a son chéri ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble mais lui il va peut-être être muté donc la vision de est-ce que je veux rester à ce poste est-ce que je reste à ce poste et à cet endroit est-ce que je veux garder le même genre de poste mais aller à l'autre bout du pays par exemple ou autre est-ce que je veux grader etc donc du coup j'ai vraiment apprécié et j'ai vraiment aimé de lire ce passage et après la fin du volume va principalement se concentrer sur une adolescente si je suis bien au niveau de l'âge à peu près ça doit être une ado qui a eu une blessure donc en fait c'est tout simplement une sportive et elle a eu les ligaments croisés du genou qui ont eu un petit souci donc il a fallu l'opérer donc c'est justement une personne qui n'a pas de maladie mais là c'est plus un problème de santé donc une blessure etc j'ai trouvé ça sympa parce que ça permettait de sortir des maladies en soi et d'être quand même sur le problème de l'hôpital et tout ce qui se passe dans un hôpital et ça j'ai trouvé ça plutôt cool parce que moi personnellement il faut savoir qu'au niveau du collège j'ai été opérée du genou droit parce que j'avais une partie en fait du genou qui était trop grande par rapport à la taille standard ce qui créait un petit peu une petite douleur au niveau de mon genou et donc j'ai été opérée pour ça et après c'est vrai qu'il a failli refaire la rééducation etc et donc j'ai trouvé ça plutôt cool de ne pas être que sur la maladie et donc d'aborder autre chose donc un volume encore une fois génial et que j'ai su apprécier et que j'ai su apprécier c'est ce qui ne veut pas